Une forme qui sera à cette rencontre importante, puisque la RDC est le grand pays francophone dans le monde. Et il était important qu'il confirme sa venue ici et qu'il essaie donc d'échanger avec son frère sur les points qui vont être abordés au cours de cette rencontre, notamment un caractère de plus en plus économique, en plus donc de l'aspect politique et culturel, et bien sûr qu'il était important de donner l'agissement vers la sphère, disons qu'économique, donc de cette grande rencontre internationale. Mais aussi, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, ce renforcement de la coopération entre la RDC et la Côte d'Ivoire, nous avons été heureux, la réaction de notre Président ministre qui a demandé d'ailleurs que nous allions faire très vite sur ce dossier. Et je pense qu'assez rapidement, il peut y avoir une réunion de la Commission ministre, qui est créée depuis 1881, qui peut se tenir soit ici à Kishacha, soit à Butcha. Ce qui veut dire qu'il y a l'excellence des relations entre les deux pays. Nous avons été envoyés le ministre Ali Koulibaly en charge d'intégration africaine, et moi-même, ministre d'État, ministre d'Affaires étrangères, envoyés par le président Ouattra, Rassane Ouattra, le président République de Côte d'Ivoire, et le président de l'exercice de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique du Ouest, pour avoir, disons, comporté un message au président José de Kabila.